Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter deux nouvelles maquettes qui sont en cours ou quasiment terminées et que je présenterai lors d'une exposition qui aura lieu dimanche 21 mai près de chez moi qui est une exposition sur les miniatures agricoles et ça fait plusieurs années que j'y vais et cette année je me suis dit allez je me lance, j'y participe. J'aurai également avec moi deux, trois ou quatre autres plus petites maquettes ça dépendra le temps que j'ai pour les faire mais je vous laisse la surprise en tout cas pour ceux qui viendront me voir et n'hésitez pas à venir nombreux, vraiment ce sera trop chouette de pouvoir se rencontrer mais en gros je voudrais en faire une avec un terrain de crosse, un avec une belle carrière de saut d'obstacle avec un concours par exemple, peut-être une un peu plus western, enfin voilà j'ai plein d'idées mais ça dépendra si j'ai le temps parce que là on est mercredi et c'est dimanche donc pour commencer je vous présente cette plus petite maquette qui n'est pas encore terminée, j'espère vraiment avoir le temps aujourd'hui mais qui sera donc une future petite ferme pédagogique donc là j'ai déjà, enfin presque terminé la maison principale donc l'entrée se fera par ici et juste là vous aurez donc une chaumière donc là le toit n'est pas encore sec, je l'ai fait ce matin c'est donc de la corde que j'ai utilisée comme j'ai vu sur un tuto sur internet pour faire un toit de chaume et franchement je suis plutôt contente du résultat sur le devant de cette maison il y aura un barnum, vous savez ces espèces de tonnelles qui se déplient de la maison avec je pense utiliser du tissu rayé rouge et blanc et dessous tout le devant, vous voyez jusqu'au travers ce sera un petit coin détente tout ce coin là sera fermé par une haie et il y aura des tables, des chaises avec une sorte de petit café en fait ce sera vraiment l'accueil où les gens peuvent se poser pour pique-niquer ou pour prendre un café, un thé, quelque chose comme ça et juste devant, là sur le petit rectangle vert il y aura un enclos où les enfants et les adultes d'ailleurs peuvent rentrer en libre-service entre guillemets et il y aura des petits lapins et des cochons d'Inde que les enfants pourront caresser, nourrir, etc. donc voilà, je vais faire un petit enclos ici avec des jouets, des cabanes, etc. Derrière cet enclos avec l'entrée qui est là il y aura très certainement les moutons je n'en suis pas encore sûre à 100% peut-être les chèvres j'hésite entre les chèvres et les moutons pour cet enclos là mais si c'est les chèvres j'ai l'intention de faire pareil des espèces de jeux en bois pour qu'elles puissent monter dessus, etc. et voilà, ça serait chouette si c'est les moutons ce sera vraiment juste de l'herbe avec une petite cabane voilà, je n'ai pas encore tout à fait décidé mais ensuite dans l'angle il y a un enclos qui part un peu en triangle avec un deuxième petit bâtiment que j'ai fait un peu dans le même style mais cette fois-ci avec un toit en tôle donc pour l'instant je n'ai pas encore peint le toit mais vous voyez ça fait comme un petit bâtiment normand à colombage et je vais peindre les comment ça s'appelle ? c'est pas des tuiles justement c'est des tôles que je peindrai certainement en gris et je ferai un effet rouillé comme j'avais fait dans une autre maquette mais donc cet enclos là qui a un abri un petit peu plus grand ce sera pour l'âne je ne sais pas si je vais lui mettre un bébé parce que j'ai eu un âne récemment mais voilà, je ne sais pas s'il y aura juste un âne et un petit veau ça par contre c'est sûr il y aura un veau avec lui ils seront soit tous les deux soit tous les trois s'il y a un anon je n'ai pas encore tout à fait décidé mais là c'est pareil ce sera uniquement de l'herbe au sol avec une jolie clôture et voilà et là il y a un autre enclos assez plat qui sera donc soit pour les moutons soit pour les chèvres en fonction de cet enclos là et voilà il a une forme un peu particulière mais vraiment c'est ce que j'avais envie j'avais envie de faire des enclos qui n'étaient pas cubiques enfin voilà des enclos un peu naturels et donc là j'ai quasiment terminé les enclos des cochons donc pour ça j'ai fait des clôtures un petit peu plus sécurisées on va dire parce que les cochons ça a beaucoup de force donc un un petit peu plus grand pour les cochons normaux on va dire avec un petit abri en tôle que je vais peindre également et un donc plus petit avec une cabane beaucoup plus petite pour les cochons nains et j'ai vraiment trop hâte parce que j'ai une famille de cochons nains trop mignonne et je vais mettre plein de gadou et tout enfin voilà j'ai plein d'idées pour les cochons et donc là il y aura je pense des jouets pour les enfants je vais faire plein de mises en scène avec des familles qui viennent se promener etc je pense que ça va être vraiment simple la deuxième maquette est beaucoup plus grande et elle représente un poney club centre équestre on va dire avec du coup la partie cheval sur la gauche et la partie poney à droite donc là je suis désolée je vous la présente comme ça sur ma table de salon ce qui fait qu'il n'y a pas de décor au fond mais je pense que le jour de l'exposition j'amènerai un décor pour mettre vraiment derrière ce sera bien mieux donc l'entrée se fait juste ici entre l'écurie des chevaux et l'abri à foin et au poney j'ai mis juste ici un petit panneau qui indique le parking parce que comme j'imagine qu'ici c'est l'entrée et bien que ça se continue ici avec ben voilà de quoi garer les voitures et au niveau de cette entrée avec la cavalière qui a perdu les reines d'ailleurs j'arrive pas à lui remettre dans sa main vous avez donc une cavalière plutôt western d'équitation western qui rentre d'une bonne promenade avec sa jument sur le toit de l'abri j'ai installé du lierre avec un petit écureuil qui regarde en bas et d'ailleurs en bas il y a un joli petit chat avec le lierre qui monte sur le bâtiment jusqu'à la toiture et qui pendouille légèrement sur le devant j'adore cet endroit je trouve ça trop joli voilà j'ai fermé mon volet et j'ai allumé la lumière je pense que ce sera beaucoup mieux et du coup on continue cette visite par la droite donc vous avez un abri qui est divisé en deux même s'il y a une partie qui est un petit peu plus grande à gauche j'ai mis tous les ballots de foin et de paille que j'avais et il y a un palfrenier qui est en train de prendre un petit peu de foin pour aller le distribuer juste devant vous avez deux petites cavalières qui se tiennent la main et qui vont vers les poneys pour les préparer pour leur cours dans l'abri j'ai mis pas mal de petites affiches j'avais fait tout ça avec vous en live et je suis vraiment contente du résultat je trouve ça très mignon il y a donc au milieu une barre d'attache sur laquelle on peut poser les brosses les cure-pieds etc et où on peut attacher les poneys pour pouvoir les préparer donc là il y a quatre petits poneys et il y a une autre cavalière qui tend une pomme à la jument qu'elle va monter aujourd'hui juste devant cet abri il y a un banc pour que les parents puissent s'asseoir pour regarder le cours et il y en a un qui est venu avec son berger allemand j'ai fait une petite barrière qui est amovible pour que ce soit plus simple à installer et qui sépare du coup la petite carrière à l'intérieur de laquelle a lieu un cours de poneys donc avec quatre poneys et leur cavalière vous avez le prof qui est juste là et j'ai installé mes petits cavallettis puisque c'est un cours de saut d'obstacle et d'ailleurs je pense prendre avec moi pas mal de cavallettis qui seront en vente ce jour-là et que vous pourrez acheter directement sur place sur la droite de la carrière vous avez un petit paddock on va dire que j'ai entièrement fermé avec du fil électrique pour les poneys et vous avez la gouttière de l'abri qui va se déverser dans la brevoire pour que les poneys aient à boire et il y a également un personnage ici qui a un seau de granulé qui vient nourrir les poneys d'ailleurs les deux autres arrivent au grand trop pour manger et de l'autre côté du coup vous avez une écurie avec trois boxes pour les chevaux ainsi qu'une céleri devant laquelle il y a le panneau du club un petit panneau pour dire que le port de la bombe est obligatoire une boîte de pensage qui est prêtée par le club et devant vous avez une petite cavalière qui vient remettre sa selle dans la sellerie puisqu'elle vient de déceler son cheval elle a eu cours juste avant donc ici vous avez un premier cheval là pour le coup les portes s'ouvrent tout comme celle des paddocks vous avez également une autre cavalière qui finit de brosser son cheval avec toutes ses petites affaires et là vous avez le maréchal Ferrand qui vient voir Luciole et encore devant tout ça vous avez le paddock cette fois-ci pour les chevaux dans lequel j'ai mis deux juments qui broutent je trouvais ça sympa d'avoir plutôt des chevaux qui broutent vu qu'ils sont au paddock il y en a une qui est accompagnée de son petit poulain et puis un autre ici j'ai fait le toit de l'abri en tôle mais le toit de l'écurie est en ardoise j'ai mis un temps fou à le faire mon dieu que c'est long parce qu'en fait en gros c'est plein de petits carrés de carton que je colle les uns à côté des autres et ça me prend un temps phénoménal donc je suis vraiment contente de cette première maquette qui pour le coup est terminée et j'ai hâte d'avoir vos retours lorsque vous serez peut-être à l'exposition et puis des autres personnes qui ne connaissent pas forcément ce domaine là parce qu'il y a essentiellement des maquettes agricoles on va dire avec des tracteurs etc donc ça sera un petit peu différent mais voilà je suis vraiment contente et cette maquette une fois cette exposition terminée sera en vente sur mon compte leboncoin simplement vu la taille qu'elle fait il faudra forcément que vous vous déplaciez ou que vous habitiez en Normandie pour pouvoir venir la chercher mais je vous en reparlerai une fois que l'exposition sera terminée ne vous en faites pas et pour la maquette de la ferme pédagogique je ne sais pas encore si je vais la garder ou si je la vendrai également parce que pour l'instant j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemblera une fois finie et je pense que j'aurais peut-être envie de la garder voilà donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous trouvez qu'il y a des choses que je pourrais améliorer dans ces maquettes n'hésitez pas également à venir me voir donc le 21 mai au Nebourg à l'exposition agricole ça sera trop trop chouette et en attendant la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous bye tout le monde